du doc comme ça vous pourrez participer en même temps je partage mon écran pour vous sachiez où je suis donc je disais là on va faire un machine de touring la question c'était de vérifier si un mot est palindrome c'est à dire que il se présente sur le format ww-1 donc c'est l'image miroir donc est ce que quelqu'un a une idée de comment le faire avec deux rubans non à la base on a le mot écrit sur un seul ruban après pour le traitement on va utiliser un deuxième ruban on va utiliser les deux n'importe au final il faut mettre un 1 quand c'est pas d'un drôme ou un zéro quand c'est pas pas d'un drôme après on vous précise si on veut le résultat dans le premier ruban ou dans deuxième mais généralement on le met dans le premier les deux comment ça les changements non justement quand on utilise deux rubans vous allez voir qu'on n'a pas besoin de changer en fait ce qu'on va faire c'est qu'on va copier le mot à la base on a sur le premier ruban on va le copier sur le deuxième et après on va les parcourir dans deux sens inverse et dans tant qu'ils sont égaux on pourra continuer d'avancer donc au début on va devoir initialiser le deuxième ruban on considère que notre mot il est stocké dans le premier ruban et donc on va devoir initialiser le deuxième ruban avec un blanc donc pour ça ça sera q0 état initial si on a un 0 et n'importe ce qu'on a sur le deuxième on va mettre q1 le premier il va rester premier ruban il va rester à 0 stationnaire on va pas bouger et le deuxième on va mettre blanc et on va avancer à droite la même chose quand le mot commence par 1 c'est exactement la même chose on va laisser le premier à 1 et on va pas avancer le curseur et le deuxième on met un blanc et on avance à droite ça c'est juste pour initialiser le ruban R2 pour être sûr d'avoir au début un blanc ensuite on va copier tout le ruban R1 vers le ruban R2 que ce soit un 0 ou un 1 donc on aura à partir de q1 si c'est un 0 on va aller vers q1 vu qu'on va boucler tant qu'on a des éléments on va continuer de boucler donc le premier ça va rester 0 et on va aller vers la droite on avance sur le premier sur le premier ruban on avance vers la droite sans changer la valeur et sur le deuxième ruban on va inscrire le 0 et on va avancer aussi vers la droite copier le R1 R2 on va faire la même chose lorsqu'il s'agit d'un 0 donc s'il trouve un 1 pareil il va dire le 1 il va le laisser il va pas le changer il va avancer à droite et il va inscrire le 1 sur le deuxième ruban et avancer à droite dans le cas où il trouve un blanc si q1 trouve un blanc sur le premier ruban ça veut dire qu'on est arrivé à la fin du premier ruban donc c'est un état final de succès ça veut dire qu'on a parcouru ça veut dire qu'on a parcouru tout R1 dans ce cas là on va mettre on va garder à blanc on va mettre plutôt à 1 pour dire succès le ruban 1 stationnaire comme ça sur le premier ruban on va pointer sur un 1 ça veut dire que c'est pas l'endroit et le deuxième ruban on va le laisser à blanc et stationnaire bon n'importe ce qu'on met ici on peut mettre stationnaire ou avancer à droite ou à gauche ça changera rien donc là succès ok donc là on a traité le cas où on trouve voilà donc on a copié plutôt le ruban 1 sur le ruban 2 nos deux pointeurs des deux rubans sont à l'extrémité droite donc ils sont à la fin du mot les deux ils sont ah pardon ici c'est plutôt blanc pardon là donc c'est blanc et left plutôt donc là je voulais c'est plutôt que quand il trouve blanc blanc ça veut dire qu'il a la fin du R1 donc il le laisse à blanc le R1 et il fait une fois marche arrière pour pointer sur le dernier élément de R1 et pour 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 le deuxième élément la M ma femme soit dernière elle est un succès ok ok donc la dernière note au début finalement c'était Q1 lorsque Q1 on trouve blanc le dernier si on trouve blanc ça veut dire qu'on est au dernier élément de notre ruban de Will on va se pouvoir faire voilà voilà donc ça c'est R1 et ça c'est R2 il y a peut-être blanc il y a peut-être blanc ok au début on va initialiser le premier on va pointer là au début donc au début on pointe sur le premier 1 le ruban 2 on va initialiser à blanc que ce soit un 1 ou un 0 ici on l'initialise à blanc ça c'est les deux premières instructions ensuite q1 il pointe ici si c'est un 0 il va inscrire bon là c'est un 1 donc on va exécuter à dire donc q1 trouve un flou là et blanc 2e donc il va garder le 1 il va pas le changer par contre il va avancer vers la droite donc le plus pointeur et où il fait 0 ou en a ce qu'il va faire c'est il va mettre un 1 et il va avancer à droite donc il va mettre un 1 il va avancer à droite pointeur et où il y en a donc il va faire ça plusieurs fois et où les héros il va copier qu'on lèche à 1 jusqu'à blanc ok donc à la fin les tarades ça veut dire quoi ça veut dire le haq le blanc ici voilà voilà les deux pointeurs c'est à dire qu'on a fini de copier on va passer vers un état c'est pas un état de succès donc c'est il va passer à l'état q2 c'est moi il a fini de copier donc on va sortir de la boucler à dire qu'il est boucler à la q1 donc q2 c'est un blanc il va avancer vers l'aft et à vous dévoilez une fois ici pointeur et où les héros et ici aussi on va faire avancer le cas à partir de là le premier ruban va falloir qu'on fasse marche arrière où il ya le deuxième ruban fait marche arrière ça dépend où est ce qu'on veut laisser notre voici on va parcourir de gauche à droite voici de droite à gauche donc là on va reparcourir se repositionner au début de r1 et garder le deuxième le deuxième pointeur sur ta r2 donc on va pas bouger tout au long quand on est pas revenu au début de r1 on va pas bouger le curseur ta r2 donc q2 donc q2 en boucler ou à la q2 tel que le ruban 1 on va garder kim à la roussi c'est un 1 on garde 1 et on va avancer à la gauche l'aft et puis le deuxième les héros blanc et stationné en marchand sur non on va faire la même chose quand on trouve un zéro quand on trouve un zéro on laisse et on revient une fois en arrière on va faire ça jusqu'à ce que le quand le blanc le r1 donc quand on trouve blanc blanc donc là on va passer à un état q3 parce qu'on a fini de boucler pour revenir au début de r1 donc on aura on va passer à q3 c'est un blanc le on va passer à l'eau on le laisse blanc et on revient une fois à droite donc donc qu'il n'a pas qu'un état q2 blanc blanc ça veut dire que voilà non et et à la mazale on va passer à l'état q3 on va faire on va avancer d'une fois le ruban r1 et le ruban r2 on va avancer une fois vers la gauche d'accord on pointe sur le premier et dernier élément des deux listes donc le blanc et une fois vers la gauche là on la positionne donc c'est à partir de là qu'on pourra faire la comparaison on a donc là donc à partir de là on va faire on va boucler pour faire la comparaison des deux écoles le ruban 1 on va avancer vers la droite et le ruban gauche vers le ruban plutôt 2 vers la gauche donc q3 si on trouve 0 0 on va avancer on va boucler donc toujours on garde l'état q3 ça sera on garde 0 bien on est plutôt un blanc et on avance vers white et pour le ruban r2 on met un blanc et on avance vers la même chose quand on trouve un 1 c'est à dire tant que c'est pas l'un drôme on va continuer de boucler donc le cas de succès c'est maintenant c'est dans le cas où on trouve blanc et blanc c'est à dire dire que c'est dans le cas où on le début ta r1 et la fin ta pardon le début ta r2 et la fin ta r1 en même temps ça veut dire que le mot est c'est pas l'un drôme donc là ce qu'on va faire état final q4 parce qu'on sort de la boucle on met le premier ruban 1 pour dire succès et on reste stationnaire même bouger ou cheminot ou le deuxième on fait n'importe blanc on le met un blanc toujours et la porte left ou la right ou stationnaire ça ne change rien donc c'est la succès ensuite il reste deux cas traiter c'est le cas où on a 0 c'est à dire que les deux rubans maquenache c'est à dire c'est pas pas un drôme maquenache la même valeur dans ce cas là ça sera parce que c'est pour dire que ce n'est pas pas un drôme est ce que c'est clair pour ce qui vient de rentrer j'ai juste repartagé le lien t'as le doc de la dernière fois c'est pour participer et sinon on partage l'écran pour que vous voyez donc est ce que c'est clair est ce que quelqu'un n'a pas compris quelque chose dans le cas oui c'est un succès oui vu qu'on va continuer de parcourir jusqu'à la fin et mettre blanc 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 à chaque fois sauf le dernier élément ta r1 mettra 1 pour dire succès et dans le cas où il s'y a un échec dès qu'on va trouver dans le cas où il on va trouver dans le cas où ils en trouvent ils sont pas on trouve 1 fait 0 ou 1 on va pas continuer de mettre à blanc les autres donc avant qu'on mette à blanc tout le reste non pardon Oui. Non, non. Je suis en première écoute de 2.1. Madame, quand tu as 2.1, tu as 1. Quand tu as 1.0, quand tu as 1.0. Ah, ok. Bon, là, ce sera 1.0. Mais ça aurait pu être n'importe quel symbole. Ce n'est pas vraiment important. Du moment qu'on vous dit que le langage fait 0 et 1, c'est bon, on va être 0 et 1. On aurait pu vous dire le langage fait A et B. Enfin, pas B vu que B, ça représente blanc. Mais fait A et C, par exemple, au lieu de 1 et 0. Et au début de l'exercice, on l'a comme, voilà, l'alphabet, considéré l'alphabet 0.1. Ok, donc si ça c'est ok, on va passer à l'exo 5. Donc, vu que vous l'avez fait en deux voix maison, vous allez certainement participer. Donc, l'exo dit, considérer l'alphabet 0.1 et le langage L. Et faire une suite de 0 et de 1, tel que le nombre de 0 doit être égal au nombre de 1. Et créer un algorithme qui reconnaît le langage L et calculer sa complexité. Quelqu'un pour le faire, s'il vous plaît ? Madame, quand on nous demande de faire un algorithme... Pardon, j'entends. Quand on nous demande de faire un algorithme, vous parlez de fonction. Quand on nous demande de faire un algorithme, est-ce que... Vous pouvez faire une fonction, qu'il est un algorithme. Est-ce qu'une fonction est considérée comme un algorithme ? Oui. D'accord. Je peux le voir. 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 Ah, ok. Ok, très bien, merci. Donc, fonction OK. Alors, les variables I, Z, U, entiers. Début, on initialise Z, U, A0. Pour I de 1 à la taille de S. On va faire... Ok, alors, si S de I est égal à 0, alors... On va calculer. Donc, Z, on va sommer le nombre de 0 dans la chaîne. Et avec U, on va sommer le nombre de 1 de la chaîne. Et à la fin, on compare si Z égale à U, alors c'est vrai, sinon c'est faux. Ok. Bon, il y a des cas spéciaux. On aurait pu... Vu qu'on vous dit que la chaîne, l'alphabet fait A0, 1, il faut peut-être vérifier que, effectivement, c'est des 0 et des 1 et qu'il n'y a pas d'autre caractère. Donc, ici, si non, rajouter N1 à C, par exemple, rajouter N1 à C, égale à 1, alors... Alors, U++, on a sinon... Sinon, retourner Faux, ça veut dire qu'il y a autre chose que des 0 et des 1. Et on aurait pu... Quoi d'autre ? On aurait pu... Moi, si on vérifie directement la taille, si la taille du mot est en paire, Donc, il y aura certainement plus de 0 que de 1 ou plus de 1 que de 0... Bon, alors, on peut, dès le début, vérifier si... Ici, S.taille modulo 2, 0, alors... Et ça, ça permet de... Gagner du temps dans le cas où c'est pas... Le mot fait pas partie de l'alphabet L. Donc, il n'aura pas à parcourir ou à calculer, quoi que ce soit. Très bien, donc, ça, c'est OK. On aurait pu aussi, au lieu de faire... Ici, Z++, d'utiliser deux variables, On aurait pu, ici, faire des plus et là, des moins. Donc, plutôt Z, on va utiliser juste Z. Z moins moins, et à la fin, on vérifie si Z égale à 0. Tout simplement. Donc, c'est juste des variantes, mais tout est juste. OK, donc maintenant, la machine de tuer... Ah, pardon, la complexité, d'abord. D'abord. On va considérer que l'on vérifie pas ça. Donc, on garde la version radiant, et on va calculer la complexité. Donc, est-ce que quelqu'un peut calculer la complexité ? C'est qu'on doit parcourir tout le tableau. Donc, la complexité est 1. Elle est en N, si on considère que S.I est égal à N. Oui. OK. Mais si on détaille un peu plus, on a deux instructions ici. Donc, déjà, ça nous fait deux, plus la boucle d'RN. Quand on a un C, sinon, on voit, on prend le maximum des deux possibilités. Donc, là, on a 1 et 1, donc ça va être... Dans tous les cas, là-dedans, on va exécuter une seule instruction. Mais on va l'exécuter N fois, si on considère que S.I, c'est N, la taille du problème. Donc, on aura plus N, plus... Après, là, on a deux C. Kif, kif, on prend le maximum des deux possibilités. Ça reste une instruction. Donc, plus 1 égale à N plus 3. Ce qui veut dire que la complexité, elle est en haut de N. Voilà. Très bien. Donc, on passe à la machine de Turing. Ah, avant la machine de Turing. Donc, moi, dans la série que je vous ai envoyée, on ne parle pas d'assembleur. Je n'ai pas demandé le code d'assembleur de... C'est l'exo. Et quand il y a un C, ou 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 un C. Donc, écoute, j'avais dit à l'articum, qui va nous l'expliquer, du cas où faire mot, il va nous l'expliquer. Ziani, Abdelhakim, est-ce que... Oui, oui, madame, c'est moi. OK. Oui, je peux vous l'expliquer. OK. Allez, c'est alors. Donc, c'est le même principe que l'algorithme itératif. C'est, on prend une variable balance. Et ensuite, si, à chaque fois qu'on trouve un 0, on ajoute 1. Chaque fois qu'on trouve un 1, on diminue 1. Donc, on va créer la variable balance R0. On va utiliser le registre R0. Ça va, on va utiliser comme balance. On va utiliser, pour lire à chaque fois les... les caractères, vous voyez. On va move R0, on va mettre 0 dans R0 pour initialiser notre balance. Si, on peut démarrer notre book. À chaque fois qu'on lit un caractère, on va vérifier si ce caractère est égal à 0. Si ce caractère est égal à 0, on va passer directement si... On va faire un jump 0. Ensuite, on va aller à L0. On va ajouter un R0. Ensuite, on va reboucler. Donc, si ce caractère n'est pas égal à 0, donc si c'est un caractère hors que 0, ça ne veut pas dire que c'est égal à 1. Donc, on doit vérifier s'il est égal à 1. Commence là, on va subtraire 1 du registre R1. Une manière de vérifier si c'est égal à 1, c'est subtraire 1 et vérifier si c'est égal à 0. Donc, on va subtraire 1. Si c'est 0, donc on avait un 1, on va passer à L1 et on reboucle. On va subtraire 1 de R0, on va diminuer la balance d'un A. On va reboucler. Sinon, on va jumper à la fin du boucle. Parce que je pense en assembleur, la fin de la chaîne est représentée par un caractère hors que 0. Je pense que c'est DS. Mais en tout cas, même si l'utilisateur va rentrer dans la chaîne un caractère hors que 0 et 1, c'est considéré probablement qu'il n'appartient pas à L. Donc, on va directement aller à la fin de boucle. À la fin de boucle, on va vérifier notre balance. Si elle est égale à 0, on va aller à trop. On va laisser le bon cas. On va faire output égale à 1 pour dire que c'est vrai. Sinon, on va jumper à la fin. Sinon, on va mettre notre output à 0 et on va aller à la fin. Tout simplement. Et pourquoi vous avez fait alors que je n'ai pas demandé? Ah, en fait, j'avais la série de l'année passée, madame. Ah, ok. Parce qu'on a fait des modifications sur la série. Ok, non. Madame? La question était dans la série de l'année passée et je croyais que c'était la même chose. Oui, oui. Donc, nous, on ne va pas traiter le code assembler pour le TD. Parce qu'on n'a pas vu qu'on a réduit la charge horaire du module. On ne va pas faire code assembler du tout. Madame, si je ne me trompe pas, si je ne me trompe pas, d'après le cours de Madame Dries, la semaine du présentiel, je pense que même la machine je pense que même la machine de Turing ce n'est pas dans le programme. Je ne sais pas. Si, si. Du coup, je n'en ai guéolatéraux. Oui, il fait le cours. Le cours, oui, oui. Oui, oui. Oui, je n'ai qu'un coup court, ça sera fait l'examen. Par contre, je n'ai qu'un coup de TD, ça sera fait l'interro. Ah, bon. D'accord. D'accord. Très bien. Merci. Donc, maintenant, on passe à la machine de Turing, tu as l'exo. Cinq. Est-ce que quelqu'un peut nous le faire sur le doc ? Madame, j'ai une question. Un âme ? Est-ce que c'est possible d'insérer un autre un autre caractère, flam machine de Turing, à part zéro, un ou blanc ? Justement, j'ai vu les deux en maison, il y a pas mal qui ont utilisé un autre caractère. Et la machine de Turing, elle lit les caractères, les symboles plutôt. Donc, en principe, oui. Oui. Mais, on va vous demander d'utiliser uniquement zéro, un et le blanc pour qu'on ait tous à peu près les mêmes solutions. Oui, mais pour l'output, le caractère n'est pas présent. Donc, c'est un caractère intermédiaire. Oui. Est-ce que c'est possible d'utiliser un caractère intermédiaire ? Oui, d'après la définition de la construction, tu as la machine de Turing qui fèche une rdouette à ça. Exactement, oui. Normalement, à la base, on ne fera que les trois caractères hadouk. Après, je sais qu'on a déjà fait des kinqadouhom, des fois, on accepte qu'il y ait d'autres symboles, mais avec les khanaya, on ne va utiliser que les trucs de base, c'est-à-dire le 1, le 0 et le blanc. Donc, il y a des solutions qu'on ne peut pas faire sur un seul ruban, des fois. Justement, parce que si on utilise un caractère intermédiaire, ce sera possible. Voilà, c'est ça. Donc, là, on considère que nous, on utilise uniquement 1, 0 et blanc, et s'il faut utiliser plus d'un ruban, on utilise plus d'un ruban. Mais pour les devoirs maison, je ne sais pas quand même pas de soucis. D'accord, merci. Je vous en prie. Non, comme je suis bien. Oui, oui, il n'y a pas de soucis. Autre comme bon, pour cette fois, il n'y a pas de soucis. Même si il n'y a pas de soucis. Là, c'est beau, juste. Mais pour les exolernes jaïnes et pour l'interro, ça sera uniquement 0, les symboles acceptés, c'est 0, 1 et blanc. En fait, blanc, ce n'est même pas un caractère, c'est vide, c'est normal. Madame. Anna. Je n'ai pas compris la question. C'est parti. Donc il faudra vérifier si le nombre de 1 est égal au nombre de 0, uniquement avec les symboles 0, 1 et blanc. Est-ce que quelqu'un peut le faire ? Madame ? En fait, 3 rubans. On va le faire avec 3 rubans. Bon, sinon je désigne quelqu'un au hasard. Madame ? Oui ? Yes, va, allez-y. Voilà. Oui. Oui. Exactement. Ensuite… Voilà. C'est ça. Oui, allez-y s'il vous plaît. Donc... … C'est parti. C'est parti. Donc au début, on va initialiser les rubans R2 et R3 à blanc pour définir le début de la... le début de la ruban. Donc, que ce soit 0 ou 1 dans le premier ruban, on va mettre blanc et avancer une fois à droite, filer deux autres rubans. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Sauf que là, on passe à un état Q1. Sinon, on a deux bouclés. Les deux premières, c'est une initialisation. On passe à un état Q1, un vrai, un Q1 pour boucler. C'est parti. On passe à un état Q1 et on ne bouge pas à faire. Il va être blanc stationnaire. Si on trouve un 0, par contre, on le copie sur le troisième ruban. Et on avance à droite. Et le deuxième ruban, on reste à blanc, on reste stationnaire. OK. Sous-titrage Société Radio-Canada. Sous-titrage Société Radio-Canada. Pour le premier ruban, est-ce qu'il faut reconnaître le début du ruban, c'est ça ? Non, pas forcément. Non, là, on est en train d'avancer. Là, on est en train de lire le ruban, donc on avance, on avance de gauche à droite. Non, il y a une à la rue. Par contre, là, ça veut dire que... Donc là, ça veut dire qu'on est arrivé à la fin du ruban LOL. Voilà, on va aller parcourir là, plutôt le début. On fait un retour en arrière, donc de droite à gauche. Et on va boucler sur l'état Q2. Donc, tant qu'on a un 1, le deuxième ruban et un 0, le troisième ruban, on va continuer d'avancer vers la gauche, donc left. ... 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 il y a plus de 1 que de 0, donc là c'est le cas où il y a plus de 1 que de 0, donc le ruban R2 alors que le ruban R2 est 0, donc on a fini de le parcourir, et l'autre c'est l'inverse, ça veut dire que le nombre de 0, il y a plus de 0 que de 1, donc que maintenant on parcourt le ruban R2 alors que le ruban R3 n'est pas lâche, donc on met 0 sur le ruban nouveau lien en reste stationnaire, ici 0 en reste stationnaire, pour dire que c'est un échec. Par contre là on passe à l'état Q4, je mets que je suis bouclé. Oui, oui, on peut avoir plusieurs états finaux et il vaut mieux les séparer. Parfois, il y a encore un cas qu'on n'a pas traité, c'est au tout début, qu'il n'a qu'une diop Q0, c'est quand on trouve blanc, 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 c'est-à-dire qu'en fait la chaîne il y a des guides dirigés. Donc on passe à... Donc état de succès à l'ananas, c'était quoi ? C'est Q3, donc on va garder Q3 comme état de succès, et on va mettre un stationnaire, et on va mettre les autres B stationnaires, et B stationnaires. Donc maintenant, il faut aussi, quand on fait une machine de travail, ça c'est ce qu'on vient de faire, c'est la fonction de transition, il faut aussi définir donc les états principaux d'un stableau, Q0, Q1, Q2, Q3, Q4, qu'il y a d'à quoi il sert, et quittez-vous les commentaires à côté de chacun, ça vous aide justement à définir les trucs. Donc je vous les mets là, Q0 c'est initialiser R2 et R3, Q1 c'est parcourir R1 et copier les 1 vers R2 et les 0 vers R3, Q2 c'est pour boucler, parcourir en ordre inverse les rubans, et comparer donc les nombres de 0 et de 1, Q3 c'est l'état final de succès, et Q4 l'état final d'échec. Donc maintenant, on va calculer la complexité à la machine de Turing. Pardon ? Oui, on va en parcours, en parcours, en parcours R1, ça nous donne N plus 1, N plus 1 transition, donc N plus 1 déplacement, parce qu'en parcours du premier élément, on va dire qu'on a ça, voilà. Donc au début on est là, la tête elle est fleu, 1, 1, 1, on parcours, on fait 1, 2, 3, 4, 5, donc on fait N déplacement au début, et en même temps on remplit les deux à deux, on les remplit, donc là on fait 1, 1, 1, 1, donc au début on fait N déplacement pour parcourir le ruban R1, et le copier dans R2 et R3. Donc R2 et R3, on les parcourt en même temps, donc pour R1, on fait 1 déplacement, et pour R2, c'est au pire cas, au pire cas c'est quand c'est pas l'endroit, donc on va devoir, on va avoir des détails identiques ici et là, donc ça sera N sur 2, N sur 2, plus 1, vu que la droite est le blanc, et là R3, c'est N sur 2 aussi, plus 1, donc ça c'est juste pour copier, on a fait ça comme déplacement. Ensuite, pour le retour arrière, ça sera la taille du ruban R2 ou R3 quand ils sont égaux, donc le perca c'est quand ils sont égaux, sinon ça veut dire qu'on a ici un de moins, donc on va parcourir moins, et il fait roubler, c'est un échec, on va s'arrêter. Donc le perca c'est quand ils sont égaux, ça sera donc, pour la comparaison, ça sera N sur 2, plus 1 aussi, donc la somme ça donne, N plus 2 fois N plus 1, plus N plus 2, 2 plus 2 plus 2 plus 2 est égal à 5m sur 2 plus 3. Donc la complexité est en O comme pour l'algorithme ici, par contre pour le symbole intermédiaire ils ont trouvé N carré en fait c'est soit on choisit de prendre plus Donc d'augmenter la complexité spatiale et de gagner en complexité temporelle c'est l'inverse Parce que là encore c'est en spatial 3N, enfin non on a N plus 2 fois N sur 2 Mais c'est impossible madame Qu'est ce qui est impossible ? Parce que sur la machine de Turing vous avez dit qu'il n'existe pas de caractère intermédiaire, bon c'est impossible ? Oui oui, les exos sur le net c'est possible mais pas en contre le commun Je crois même si utiliser un seul ruban ça paraît intéressant mais au final la complexité Tahu sera plus élevée Je voulais juste faire la remarque là-dessus Parfois on peut faire sur un seul ruban avoir une complexité N au carré mais si on l'a fait sur deux rubans on aura une complexité temporelle en N Qui m'a l'exo 4 ? On l'a fait avec un ruban On l'a fait avec un ruban, je l'a fait avec la complexité temporelle N au carré Qui m'a l'a fait avec deux rubans, la complexité Tahu était en N, on parcourait Voilà donc on a copié, quand on a copié on a fait N déplacement Et après on a parcouru encore les deux dans deux sens différents donc c'était 2N Donc ça faisait une complexité 3N c'est-à-dire au 2N Donc qui m'a l'exo 4 ? On a amélioré la complexité temporelle mais on a utilisé plus d'espace Donc on a augmenté un peu la complexité spatiale Oui c'est vrai mais dans ce cas on n'a pas le choix Oui, oui, oui Ok, on parle plus de caractère intermédiaire Merci Donc il est 4h sauf qu'on n'a pas commencé si tôt que ça Donc on va essayer quand même de faire l'exo 7 rapidement On m'a fait jusqu'à grand chose Et surtout que vous me dites que vous avez comme en préparation Donc en principe ça sera rapide Donc l'exo 7, je vais vous le copier Voilà, donc l'exo 7 il dit quoi ? On considère un tableau constitué de N premiers nombres entiers De 1 jusqu'à N Une méthode de détermination des nombres premiers inférieurs au sens large à N C'est-à-dire inférieur ou égal à N Consiste à considérer le nombre 2 qui est premier Puis à éliminer tous les nombres multiples de 2 car ils ne sont pas premiers Ensuite on fait la même chose avec le prochain nombre qu'on trouve C'est-à-dire 3 Un prochain nombre qu'on n'a pas éliminé C'est-à-dire 3 Jusqu'à ce qu'on ait fini tous les nombres du tableau Donc là il y a une note C'est qu'il est recommandé par souci de simplification de l'algorithme De mettre le nombre à 0 s'il est premier Et à 1 s'il n'est pas premier Donc là on va illustrer un exemple avec les 10 premiers nombres entiers Donc il est au tableau Tableau de 10 Vraiment, voilà Donc on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 8, 9, 10 Donc on va faire comment ? Est-ce que quelqu'un peut nous le faire ? Rapidement, Raka, je vous libère dans 10 minutes Le 2 va diviser tous les nombres suivants Voilà, donc on a 2, 2, on va faire, on va prendre On va diviser le 4, le 6 et le 8 et le 10 Ensuite, on va les citer tous les nombres Ok, donc l'algorithme, on met à 0 s'il est premier Donc ici, on commence par 2, on sait qu'il est premier, on le met à 0 Donc, est-ce que 2, est-ce que 2 divise 3 ? Non Donc, on garde 3, 4, oui il est divisible, donc on le met à 1 5, 5, est-ce qu'il est divisible par 2 ? Non, donc on garde 5 6 est divisible, on met à 1 7, non, on le garde 8, oui il est divisible, donc on met à 1 Le 9, non, on garde 9 Et le 10, oui, on met à 1 Ok, donc là, on a fini, on a pris le 2 Ensuite, on garde 2, on prend le prochain chiffre qui n'est pas mis à 1 Donc voilà, on le met à 0 Et on met tout ce qui est à 1, on le garde à 1 Et les autres chiffres, on vérifie s'ils sont divisibles par 3 Là, il n'y a que 9 qui est divisible par 3 Donc on le met à 1, et on continue jusqu'à la fin Ensuite, on recopie les 0 Le prochain élément qui n'est pas à 1, c'est 5 Tout ce qui est à 1, on garde à 1 7 n'est pas divisible par 5, 9 n'est pas divisible par 5 Après, on prend quand même le 7 Voilà, donc on prend le... Ah oui, non, après le 5, on a traité donc 0, voilà Maintenant, on fait la même chose avec le 7 Même s'il n'y a que des 1, là, on le voit Mais l'algorithme, il va continuer tant qu'il y a des chiffres Qui ne sont pas mis à 0 ou à 1 Voilà Très bien, merci Est-ce que je peux savoir c'est qui qui l'a fait ? Je vous en prie Merci C'est moi, madame Merci, très bien Ok, donc ça c'était pour le déroulement Maintenant, il reste juste l'algorithme L'algorithme, je vais vous le donner Donc, avec l'algorithme Donc, c'est une fonction Tableau, on prend un tableau de 1 à 1 entier On va utiliser quelques variables là On met, on initialise On initialise le premier élément Voilà, à 0 parce que Parce que 0, c'est un cas spécial Donc, pour i de 2 à n Faire si t de i est différent de 1 Différent de 1, ça veut dire que c'est un élément à traiter Ça veut dire qu'on va le prendre On va prendre le 2 On va le mettre à 0 Ça veut dire qu'il est premier Parce que tant qu'il est différent de 1, ça veut dire qu'il est premier Donc, on va le prendre Et on va parcourir tous les éléments à partir de i plus 1 jusqu'à la fin Et vérifier s'ils sont divisibles par i Si ils sont divisibles, ça veut dire qu'ils ne sont pas premiers On les met à 1 et on boucle Donc là, on a combien de boucles ? On a une boucle à l'intérieur de i plus 1 à n Et on a une boucle globale de 2 à n Est-ce que quelqu'un peut nous donner la complexité ? N au carré Oui, n au carré Mais donc, la boucle externe s'exécute de 2 à n Donc, on a n moins une fois Et pour la boucle interne, ça dépend de i Donc, ça dépend de i C'est comme le rappel mathématique Donc, c'est n Oui, c'est n fois n moins 1 sur 2 Voilà Mais vu qu'on ne traite pas le cata de 1 C'est n moins 2 fois n moins 1 divisé par 2 Et donc, à la fin, c'est n au carré Voilà Donc, complexité O2N Ok Voilà Donc, du coup, on a fini la série On fera une nouvelle série On fera une nouvelle série On fera les structures de données et les routers Téma La séance est terminée Ah, par contre, je vais faire l'appel Donc, fais ici s'il y a une série, s'il vous plaît Soit vous dites présente, soit vous envoyez le chat Ok, donc, ma cache Mais Zinri, ça c'est bon Donc, pas Yasmine, c'est bon Tout mâche Tout mâche Rania Ok Laminina Riman Présente Merci Hanani Mohamed Fouad Présente Présente Bélazak Nadia Gattav Sara, c'est bon Abba Shaveh, c'est bon Khattar Jim, c'est bon Mera Mohamed Lamine Mera Mohamed Lamine Mera Mohamed Lamine Sraouia Asma Sanyi Abdel Rahman Le Parmahdi Présent Qui dit présent maintenant ? Le Parmahdi Ok, merci Ben Tarji Mohamed Al-Amin Présent Merci Bessay Zohir Présent Merci